Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato, on va évoquer encore de précieuses infos sur le dossier Kylian Mbappé, les postos ça bouge, ça bouge, ça bouge, mais aussi les autres postes, Paris essaye de vendre mais aussi de se renforcer à d'autres postes, donc il n'y a pas que le dossier Kylian Mbappé, le Mercato est loin d'être terminé, je pense que les deux derniers jours vont être complètement fous du côté du Paris Saint-Germain. On commence avec Mauro Icardi, la Juventus pousse réellement pour Mauro Icardi face à cette situation en ajoutant le possible départ en prêt d'Arnaud Calimwendo au Racing Club de Lens, il n'est pas à exclure que le PSG se lance en quête d'un nouveau numéro 9 d'ici mardi, surtout en cas de départ de Calimwendo et en plus de Mauro Icardi. Donc possible retour en prêt d'Arnaud Calimwendo au Racing Club de Lens, les deux clubs doivent encore se mettre d'accord sur les modalités, mais c'est là où le joueur veut aller, il ne devrait pas effectuer une saison 2021-2022 au Paris Saint-Germain. Donc il s'agit d'un prêt d'une saison si Arnaud Calimwendo retourne au Racing Club de Lens. Maintenant, sur les autres dossiers, bien sûr, le dossier Kylian Mbappé et les postos. Bon, les dernières infos, et il y en a beaucoup, surtout aussi sur le dossier Erling Haaland. Mais avant de parler de ça, Léo Messi est bien présent dans le groupe pour Reims, tout comme Kylian Mbappé et Neymar. Non mentionnés dans le point médical, Pablo Sarabia, Sergio Rico et Rafinha sont absents. On sait que tous ces joueurs-là sont vendables et sont sur le départ. Bon, maintenant, le dossier Kylian Mbappé et les postos. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire. Par quoi commencer ? Alors, on va parler de Haaland, mais aussi de Mbappé. Confirmation de Bild Sport en Allemagne pour Erling Haaland. Le PSG a contacté Mino Arayola, son agent, pour savoir si quelque chose est possible avant la fin de ce mercato en cas de départ de Mbappé. Si départ de Mbappé il y a, Paris veut vite investir sur un remplaçant. Mais il est peu probable que Dortmund le laisse partir maintenant. D'ailleurs, le Borussia Dortmund et leur directeur sportif Zorc a parlé en personne. Bon, Erling Haaland fait partie des attaquants sondés par le PSG. Mais dossier très compliqué et très complexe. Pour l'heure, Leonardo n'a trouvé personne. Des intermédiaires comme Kia, Jorabachian, agent de Richarlison, tentant de débloquer le dossier Kylian Mbappé au Real Madrid. Kylian Mbappé attend, honnêtement, Kylian Mbappé attend un accord entre le PSG et le Real Madrid. Une entente, une entente entre Paris et Madrid, mais pas de clash. Il n'y aura pas de clash. L'échange entre les propriétaires du PSG et du Real Madrid, à l'heure où on parle, c'est du 50-50. S'il part, probable que ce soit dans les dernières 24 heures du Mercato, malgré l'idée diffusée d'un ultimatum de la part du Real Madrid. Apparemment, ce serait un coup de bluff. D'après Julien Ménard et Téléfoot, le Real Madrid tentera jusqu'au bout. Et comme je vous l'ai expliqué il y a quelques heures, l'émir du Qatar discute en personne avec Florentino Pérez. Nasser Relafi et Leonardo ne sont pas dedans et ont été évincés des négociations. Tamine Ben Hamad Al-Tani, propriétaire du PSG, n'a jamais voulu vendre Kylian Mbappé. Il faudrait une offre exceptionnelle. Et pour que le joueur parte, il faudrait en parallèle son successeur. Donc maintenant que la presse dise que c'est du 50-50, pour moi c'est du 70-30 ou du 80-20. Après, offre exceptionnelle, ça veut dire quoi ? A 10 mois de la fin de son contrat. Ils sont réellement assez bêtes je trouve. Parce que admettons même que Madrid aille jusqu'à 200 millions d'euros, est-ce que Paris acceptera ? Bon, on a pu voir Marco Verratti et Marquinhos parler. C'est beau de voir tous ces grands joueurs qui arrivent, ça montre que Paris est sur la bonne voie. Parce que si des joueurs comme ça ont choisi de venir ici, ce n'est pas pour les vacances. Ils voient le potentiel pour leur apporter des titres. Les jours de Mercato, je suis toujours stressé. Bien sûr qu'on veut toujours que les meilleurs restent avec nous. Kylian Mbappé fait partie des plus forts au monde. Et on espère qu'il restera avec nous. Léo Messi, on a recruté le meilleur joueur de l'histoire du football. Chaque équipe aimerait avoir Messi dans son équipe. Marquinhos aussi a parlé, la Ligue des Champions est un de nos objectifs de la saison. Mais il ne faut pas non plus oublier la Ligue 1. Parce qu'on l'a perdu l'an dernier. Et ça fait mal de voir que le PSG n'est pas champion de France. Donc on voit Marquinhos, toujours aussi professionnel, toujours aussi ambitieux. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est les propos de Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund sur Erling Haaland. Je suppose que nous allons maintenant être confrontés à des rumeurs folles pendant encore deux jours. Notre position est claire. Je n'ai pas besoin de jouer le perroquet tout le temps. Si une offre de 200 millions d'euros arrive pour Haaland, nous sommes un club de football, pas une banque. Notre position est très claire et n'a pas changé. Donc c'est un petit peu les mêmes propos que Nasser Arreifi ou que Leonardo. Je suis sûr que si Paris propose vraiment 150 ou 200 millions d'euros pour Erling Haaland en cas de vente de Mbappé, il ne pourra pas dire non. Parce qu'admettons, mettez-vous à leur place. Haaland peut partir l'année prochaine pour 75 millions d'euros, voire maximum 90. Et toi, tu vas refuser de le vendre 150 patates cet été. Donc il n'y a pas que le PSG qui est un petit peu bête dans ce dossier. Donc voilà. Après, comme je vous l'ai dit, moi la seule solution que je vois, c'est que je pense réellement, que ce soit Le Prince ou d'autres personnes de QSI, ils pensent réellement qu'ils peuvent prolonger Mbappé d'ici 2022. Parce que sinon, je ne pense pas qu'on peut être assez bête pour le garder gratuitement. Surtout si le mec veut partir. Parce que non seulement à l'heure où on parle, Mbappé veut partir, Mbappé veut Madrid. Madrid propose 180 millions d'euros pour un joueur qui part dans 10 mois, quoi qu'il en soit, gratuitement. Et nous, on le bloque. Et nous, on le bloque. Ça va être une saison en plus très compliquée pour Mbappé si jamais il ne prolonge pas d'ici là. Il va se faire siffler comme pas possible au Parc des Princes à chaque ballon touché. Franchement, ben voilà. Donc on verra ce qui se passera ce soir. On va voir si le trio Mbappé, Neymar, Messi trouve très rapidement ses automatismes. Et peut-être qu'à partir de là, une décision sera prise. Voilà, une décision sera prise peut-être. Mais en tout cas, l'information principale de cette vidéo, c'est que Kylian Mbappé attend très rapidement un accord et une entente entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Mbappé espère que Paris acceptera de le vendre d'ici cet été. Même si Mbappé n'est pas contre faire une saison de plus avec le Paris Saint-Germain et aller jusqu'au bout de son contrat. Mais vraiment, ce serait assez bête que Paris laisse partir Kylian Mbappé gratuitement l'été prochain. Surtout qu'il n'aura que 23 ans. Donc voilà, voilà, voilà. Donc voilà les postos. Donc Mbappé attend. On verra ce qui se passera. Des informations tout au long de la journée. Il faudra aussi faire très attention à l'après-match contre Reims. Parce que tout le monde attend aussi les débuts de Léo Messi avec le Paris Saint-Germain. Mais je pense que l'après-match, il va se passer des choses. Peut-être que Leonardo prendra la parole. Apparemment, Nasser Al-Khelaifi ne sera pas du déplacement à Reims qui lui actuellement est en Turquie. Donc voilà. Après c'est Leonardo peut-être qui parlera ce soir. Comme il l'avait fait pour Neymar à Metz. Donc voilà, on verra ce qui se passera à l'éposto. En tout cas, Mbappé espère un accord entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Florentino Perez discute en personne avec les mères du Qatar. Et Paris cherche activement un remplaçant. Et si jamais Mauro Icardi et Calimuendo s'en vont, peut-être une offensive pour un attaquant de dernière minute. Donc voilà les postos. Aussi le dossier Camavinga qui pourrait aussi se boucler ce lundi, voire ce mardi. Donc il va falloir être très attentif. Beaucoup de vidéos vont arriver. Restez branchés les postos. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Tchuss !